MEDZ, filiale du groupe CDG et branche développement territorial, accompagne depuis sa création la mise en œuvre et la déclinaison régionale des différentes stratégies dans la stratégie industrielle et avec ses différentes versions, le pacte pour l'émergence industrielle, le programme émergence, le pacte pour l'émergence industrielle et le plan d'accélération industrielle et nous avons œuvré pour mettre sur le marché des zones qui intègrent les prérequis de la compétitivité, des zones qui soient standards internationaux, des zones qui permettent au Maroc d'être dans les radars des grandes multinationales opérant dans des secteurs à fort potentiel de croissance, que ce soit le secteur de l'off-shoring, le secteur de l'automobile, de l'aéronautique, de l'électronique, donc tous les secteurs qu'on appelle communément les métiers mondiaux du Maroc et les zones que nous réalisons justement nous œuvrons pour que ces industriels puissent avoir tout ce qu'ils retrouvent ailleurs en termes d'avantages, en termes aussi de prérequis pour qu'ils puissent exercer leur activité à des conditions compétitives et dans les meilleures conditions. Donc une infrastructure en standards internationaux, une accessibilité, une connectivité, la présence d'infrastructures logistiques, l'existence aussi d'un bassin d'emploi profond, c'est important, également un ancrage sur le monde du savoir et de la recherche, c'est important que les zones que nous réalisons puissent avoir des passerelles avec le monde de l'université, avec la formation, nous prévoyons dans nos zones les espaces pour la formation parce que le capital humain est important et un des déterminants dans la prise de décision d'investir, au-delà du foncier, de l'infrastructure, c'est le bassin d'emploi, sa profondeur, sa diversité et aussi toute l'infrastructure de formation qui permettrait d'arriver les compétences aux attentes des industriels dans les différents secteurs. Il y a aussi tout le volet dimension, articulation sur l'infrastructure urbaine, c'est important. Nous créons des espaces de création de valeur et de richesse, mais aussi des espaces de vie et donc les industriels ont besoin de savoir où ils peuvent loger, où ils peuvent scolariser leurs enfants, où ils peuvent avoir des loisirs et donc cette vision globale dans laquelle nous inscrivons nos projets, elle est présente dans la conception des projets et nous y travaillons naturellement en partenariat avec l'État, avec les responsables des stratégies sectorielles, que ce soit le ministère de l'Industrie ou le ministère de l'Agriculture ou les autres départements qui nous ont sollicités pour les accompagner dans la réalisation de ces projets structurants de développement économique et social. Bon, en fait, les projets que nous réalisons sont de trois types, des projets généralistes, des plateformes industrielles généralistes, des plateformes régionales, des plateformes industrielles intégrées, des thématiques ou sectorielles et des plateformes de dimension régionale. Et donc, on a les trois types de projets et naturellement, avec nos partenaires institutionnels, nous avons étudié les propositions qui nous ont été faites pour réaliser des projets de plateforme. et naturellement, nous avons intégré les dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure, les prérequis de la compétitivité. Et une fois ces projets concrétisés, nous avons senti un impact positif en termes d'externalité, de création d'emplois, de richesses. Et des régions comme Kenitra, où on n'avait pas d'activité industrielle, s'est transformé d'une manière profonde, en l'espace de cinq ans. Et on a vu plus de 25 300 emplois créés au niveau de la plateforme de Kenitra, la zone franche, entre la zone franche et la zone libre. Nous avons investi quelque chose comme 1 milliard 300 millions de dirhams. Ça permet de générer 18 milliards d'investissements créateurs de valeurs ajoutées. Nous avons également beaucoup d'impact sur les territoires avoisinants, beaucoup d'activités tertiaires qui se sont développées. Et voilà, donc c'est un petit peu la démarche qui la note par rapport aux différents territoires dans lesquels nous agissons. Aujourd'hui, nous sommes présents sur huit régions à travers le Royaume, au niveau de l'Oriental, au niveau du Rive Central, au niveau du Sud, à Bochdor. On est présents sur Agadir, on est présents sur le Grand Casablanca à travers deux projets, Midpark pour l'industrie aéronautique et aérospatiale et aussi Jorflosfort pour les industries de première catégorie. Nous sommes présents également au niveau des agropoles, sur trois agropoles, à Meknes, à Berkane et aussi à Agadir. Et nous essayons d'accompagner les régions dans la mise en œuvre des plans de développement régionaux. Nous sommes déjà sollicités par la région de Marrakech, par la région de Fesme-Knes, par la région de Casa. Et donc nous essayons de travailler avec ces régions et les aider à concrétiser des projets. Alors bien sûr, dans le cadre de la nouvelle stratégie du groupe CDG, auquel on est adossé, nous avons opéré un virage stratégique et nous sommes aujourd'hui inscrits dans une démarche d'experts pour accompagner des dynamiques de développement par l'étude, la conception et la maîtrise d'ouvrages délégués pour la réalisation de projets structurants au niveau des différentes régions. Et donc c'est un petit peu la démarche que nous suivons avec les différents partenaires régionaux, les régions, les collectivités locales et territoriales. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.